Alors, Alain Douté, Marie-Christine Barraud, Confidence, c'est une pièce de l'américain Joe Di Piero, qui a été adaptée par Emmanuel Schmitt, mise en scène Jean-Luc Moreau. C'est une histoire qui va faire beaucoup rire et qui va beaucoup concerner les parents. La pièce montre que les mamans sentent toujours ce qui va ou ce qui ne va pas chez leurs enfants. Elle le dit très bien à la maman que je joue. Il lui dit, mais maman, tout va bien. Il dit, mais qui t'a dit que ça n'allait pas ? Elle dit, personne, mais tu me connais, je sens les choses. Et là, à partir de là, c'est la fusée. Alors, vous êtes mariée, dans la pièce Alain Douté, vous êtes libraire. Et un jour, ça paraît bénin, elle est surprise de voir que son mari a battu son fils au tennis. Elle ne trouve pas ça normal. Et elle a un mari qui est adorable, Alain Douté, qui a eu des confidences de leur fils. Et surtout, comme quoi il avait une histoire parallèle à son histoire conjugale. Alors qu'il est un jeune marié, un jeune papa et que tout devrait aller bien. Et il dit surtout à son père, ne dis rien à maman. Et là, tout démarre parce que le père répond, Alain Douté répond, mais tu sais bien, je ne lui dirai rien. Mais ta mère a le don de tout deviner. Et je ne peux pas, j'ai beaucoup de mal à lutter contre ça. Et vous devinez que votre fils a un problème dans son couple ? À cause de ça, parce que Arthur Fenwick, qui joue le fils, lui dit surtout, tu ne dis pas à maman que tu m'as battu au tennis. Parce que lui sait très bien que si sa mère apprend ce petit détail, ça va l'alerter. Et à partir de là, effectivement, ça l'alerte. Et elle devine assez vite la situation. Mais elle prend les choses en main. Elle prend les choses en main. C'est une mère qui s'immisce. C'est ce que d'ailleurs lui reproche son mari. Elle s'immisce, mais elle s'immisce vraiment avec une bonne volonté. Elle veut sauver ce jeune ménage. C'est vraiment l'intimité du fils que les mamans, en principe, n'ont pas le droit de pénétrer. Ben, moi, en tant que mère dans la vie, c'est sûr que jamais je ne m'immiscerai comme ça dans la vie. Les mamans ? Oui, mais jamais j'oserai prendre parti comme ça sur la vie des enfants. Mais d'abord, c'est une comédie. C'est une comédie qui fait énormément rire. Énormément. Parce qu'elle est tellement construite sur la vérité des personnages et la vérité des situations. Et donc, c'est imparable, je veux dire, quand tout d'un coup, on prétend ne pas savoir une chose alors qu'on la sait. C'est imparable. Mais c'est vraiment basé sur des sentiments très vrais et dont chaque personne peut se dire, je pourrais ressentir la même chose. En famille ou en couple, on a tous un masque, mais on veut connaître la vérité. Est-ce qu'il faut connaître la vérité ? Qu'est-ce qu'on en fait, la vérité ? C'est ce que j'aime dans cette pièce, c'est que tout en faisant vraiment rire et en divertissant, elle pose de vrais problèmes. Le problème, effectivement, de savoir si on doit tout dire à son partenaire, si dans un couple, il y a à la fois cette idée d'engagement. Pour qu'un couple marche, il faut s'engager. Il faut faire des efforts, entre guillemets. Je ne sais pas si le mot effort est bien choisi, mais en tout cas, il faut savoir que c'est un travail. Est-ce que les petits mensonges sont nécessaires pour assurer le bonheur ? Toutes ces questions-là sont posées. Elles sont posées dans la pièce qui divertit, mais en même temps, j'ai toujours pensé que quand les gens sortiraient du spectacle, ils auraient envie d'en parler et de se mettre eux-mêmes en jeu en disant « comment j'aurais réagi ? » Merci Marie-Christine Barraud. Confidence au Théâtre Imbône. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marie-Christine. Merci à tous. Merci à tous.